Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Vous êtes notre mère, voltez à votre fils, la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Samedi 22 mai, le Seigneur soit avec vous, bien-aimé du Christ. Après les méditations sur les dons du Saint-Esprit au cours de la première quinzaine de ce mois marial, cette nouvelle quinzaine sera consacrée à la contemplation des fruits de l'Esprit-Saint. Ces fruits de l'Esprit-Saint sont des perfections que forme à nous le Saint-Esprit comme prémices de la gloire éternelle. Méditons le fruit de la charité. Elle concerne l'âme dans sa relation avec Dieu. En prêchant sur la charité et s'adressant aux Romains, Saint-Paul affirme « La charité ne fait point de mal au prochain. L'accomplissement dans la loi, c'est la charité. » Romains 13, verset 10 L'agapé est l'étymologie grecque de la charité. Elle est l'amour dans sa perfection ou dans son excellence. Les Évangiles et les Épitres mettent en lumière cet amour qui fait passer les besoins des autres avant les siennes, qui acceptent d'être dérangés, qui acceptent volontiers de souffrir dans l'intérêt d'autres personnes, sans rien attendre en retour. C'est un amour qui fait preuve de bonne volonté, de fidélité, d'engagement et de force de caractère. La charité est la plus haute forme d'amour, le genre d'amour le plus élevé, le plus noble, le plus fort et le plus joyeux pour l'âme. La charité est l'amour qui nous unifie et nous permet d'exister. Elle pousse à la rencontre de l'autre. Ce mouvement nous lie les uns aux autres avec Dieu. En d'autres termes, la charité est l'amour réciproque entre Dieu et l'homme qui se manifeste par un amour devintéressé pour le prochain. Jésus-Christ est l'exemple, l'icône parfait de la charité. Il est la charité même du Père. L'expression de cette charité se manifeste de la manière la plus éloquente dans sa vie, ses enseignements et sa mort pour le salut du genre humain. Mais Thérésa affirmera que c'est en revêtant le Christ que l'on peut le plus apporter de charité aux autres. Pour les croyants, pour les chrétiens, la charité est la grâce qui manifestent l'accomplissement de la loi, de la foi et de leur pratique. Crions pour que par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur nous donne à tous davantage de charité. Bénissons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Gloria Patria et Filio, et Spiritus et Sanctus, secuterat in Principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amen. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Notre Dame de Livron, priez pour nous. Reine de la Paix, priez pour nous. Mère des prêtres, priez pour nous.